Salut, c'est mon dernier jour dans cet appartement à Gangnam, du coup je vais déménager à Yongsan. Et comme j'avais fait des courses la dernière fois, je dois tout manger ce qu'il y a dans le frigo. Il est 10h, je mange des oeufs et des pâtes. J'ai préparé ça hier pour vider en fait tout ce que j'avais acheté. Et j'ai fait un mélange. Rillettes de saumon, crème, champignons, tofu. J'ai tout mélangé dans mon frigo, je les ai mis dedans. Je chauffe un petit peu. Et vas-y, je mange des oeufs. C'est mon troisième. J'avais quatre oeufs. Hier, je n'ai mangé un. Là, je n'ai mangé deux. Il en reste un. Là, je mange un petit ketchup. Je dois bouger d'ici à 11h. C'est la même galère avec tous les AirBnB. Il faut partir avant 11h. Et le check-in de l'autre AirBnB, c'est 15-16h. Donc celui-là, c'est 16h. C'est encore plus. C'est pire. Donc voilà. J'espère juste qu'il va me laisser juste poser mes grosses valises parce que j'en ai trop. Et ouais. Donc voilà. Hier, j'ai fait une insomnie. Regardez-moi les cernes. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dormi. Je n'arrivais pas. Du coup, voilà. Je vais dire bye bye à cet appartement qui était plutôt pas mal. C'était chaud. À proximité de mon école, à proximité de la station métro, tous les commerces sont à côté, tous les restaurants sont à côté. Il y a tout. Il y a tout, tout, tout. Franchement, il est trop bien cet appartement. J'ai bien fait de prendre celui-ci pendant longtemps. Donc voilà. Maintenant, on va à Hugong San. Et c'est ma dernière semaine de... Oh ! C'est ma dernière semaine ici à Séoul. Je suis trop triste. Je vais essayer de faire un max, un max, un max, un max, un maximum d'activités et de filmer ça. Salut ! Oh my god ! Je vais dans 30 minutes et je n'ai toujours pas manger mon truc là. Dans 20 minutes, je bouge dans 20 minutes. Et je n'ai pas jeté ma poubelle et tout. Après, je crois que je vais vous expliquer comment ça fonctionne la poubelle parce que j'ai galéré moins. Même si je suis en retard. Déjà, il y a trois types de sacs. Il y a le sac jaune, il y a le sac blanc, bleu. Ça va dépendre des villes. Et le sac blanc que la ville donne. Et en fait, chaque ville a son fonctionnement avec son nom sur les sacs. Sur le sac jaune, donc c'est vraiment universel pour toutes les villes. Vous allez mettre tout ce qui est organique, épluchure, fruits ou de légumes, coquilles d'œufs, les restes de nourriture, etc. Donc hop, vous mettez tout dedans dans le sac jaune. Ensuite, ça va vraiment dépendre des villes, mais un sac où il n'y a pas d'écriture, donc un sac normal. C'est tout ce qui va être recyclé. Donc bouteilles, plastique, carton, enfin papier, papier dur. Tout ce qui est recyclable, quoi. Vraiment tout ce qui est recyclable. De toute façon, sur les emballages, normalement, c'est marqué. Donc emballage. Et le sac blanc qu'il donne, c'est tout ce qui n'est pas recyclable. Donc les cheveux, le rasoir par exemple, des mouchoirs, le papier toilette, etc. Et il faut savoir une chose, c'est que dans les sacs recyclables, si par exemple, vous avez une boîte par exemple de thon, il faut la rincer avant de mettre dedans. Les trucs qui sentent ou tous les trucs avec du produit, quoi, il faut le rincer avant de le mettre dans le sac parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'odeur dans les poubelles, ils ne veulent pas que ça tache, qu'il y ait de sauce, etc, etc. Donc il faut tout rincer. Voilà. Comment vous dire que je dois monter ces deux grosses valises ici parce que mon appartement, il est là-bas. Mais je vais mourir, on va faire un par un. En fait, le problème d'aller vivre à Yongsan, à Kéwan, à Namdong, c'est que c'est sur des collines. On va mourir. 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 Là, c'est l'entrée. Voilà. On arrive à la salle de bain. Le noir. Là, il y a la douche. Les toilettes. Ensuite, on rentre. Il y a un coin pour manger. La croisaine. La machine à laver. C'est ça que j'avais besoin. Une télé. Et la chambre. Il y a deux lits. Voilà, voilà. Je suis KO. Déjà, c'est gentil parce qu'il m'a laissé venir plus tôt. Il m'a laissé venir plus tôt. Normalement, c'est le check-in à 16h. Il m'a laissé venir à 11h30, midi. Donc, c'est plutôt cool. Et ça va. La cuisine, elle est équipée. Ouais. Il y a une machine à laver. Je vais laver mes affaires. La cuisine, elle est bien équipée, mais je ne vais pas cuisiner. C'est marre pour après manger les restes à la fin. Il y a même des règles. Je suis morte. Il a mis des règles. House manual. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter l'université Socmone Women's University. Et se promener un petit peu dans le quartier pour voir où je suis, quoi. Et... Putain, j'ai des cernes de fous malade. Et aller après au Gather & Gather Café. Il me semble que c'est le café où... BTS... Aller. Ah bon ? Non, bah plus. Si je suis à côté du parc Yehoudo... Yehoudo... Bah, quoi aller là-bas ? C'est bon, je me suis changée, maquillée. Maintenant, je sors. Je voulais attendre que la machine se termine, mais il se termine dans 20 minutes. Flamme d'attente. Le temps passe. Et du coup, on y va. Je ne sais pas si je vais m'opérer ou pas. Je vais m'opérer. Ou ça fait trop. Fais-le. Qu'est-ce que c'est ? Ma petite, la deuxième ! Donc là, on va à Socmone Women's University. Et il faut juste que je trouve l'arrêt du bus. Je suis à 15 minutes de l'université. Il fait trop beau. Le soleil me tape dans le visage. J'ai encore oublié ma carte Navigo. Donc, demi-tour. Demi-tour. À la casa. Sanssou. Sanssou, c'est pas ma carte Navigo. Ma timonie. J'ai oublié ma timonie. Féché. C'est du sport. Eh ! Un musée qui m'a attaqué. Ah mon dieu. Donc là, je suis arrivé à côté de l'université. et j'ai faim et vraiment ici tout est pas cher parce que quand c'est proche des universités les restaurants sont vraiment pas chers donc du coup on va en profiter pour manger ici je découvre en même temps que vous parce que je ne sais pas mais il me semble que du coup ça veut dire bibliothèque la bibliothèque là il y a quoi ici la musique, science, coréen food art, éducation donc là c'est quand on rentre à l'intérieur on donc allons vers la c'est trop mignon ils ont mis des décorations de noël c'est trop cute c'est regardez ça c'est des vraies facs je suis désolée les facs en france c'est pas des facs il y a même un ruisseau j'entends oh la vue elle est imprenable une fontaine c'est trop beau c'est desлин, c'est ce qui est et on Allons voir la bibliothèque, si je peux rentrer déjà, et après je vais aller manger les faims. C'est possible la ligne bleue. La bibliothèque, c'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. Pas besoin de rentrer, je ne peux pas rentrer, il faut une carte pour passer, comme vous pouvez le voir. Donc je ne peux pas rentrer, mais voilà tout ce qu'il y a. Il y a 6 étals. C'est intéressant, maintenant je vais aller... Oups, il n'y a pas vu qu'il y avait une marque. Je vais aller le ride. Let's go manger. J'ai faim, mais c'est trop dur de trouver un restaurant sans viande. Il y a de la viande partout, même dans les sandwichs. Ça me... ça me saoule, ça me saoule. Il y a des salades. Je crois que j'ai mangé une salade. Ça doit être des salades. Non, pas de salade. Oh, ça, ça m'a l'air pas mal que tout. Les japonais. Vous savez quoi ? Je vais aller au restaurant de cold noodles. Allez, essayons ça. Voilà. Donc voilà, des cold noodles. Ah, mignon. Portia date. Donc j'ai bien mangé des mignon. Des cold noodles, je crois. C'était... ça va, ça va. C'était bien, c'était bon. Et là, je suis au Yoido Park. C'est là où il y a Isolute Han River. Et du coup, je vais vous montrer ça. Au revoir. Mes regardez-moi. C'est ça ! So cool ! Je rencontre le jour ! Il y a plein de sculptures ! Je ne sais pas si vous voyez. Il y a plein de sculptures, genre un peu partout, ils se mettent ici un peu n'importe comment. Les gens, même en hiver, je dis même en hiver, les gens ils se posent en mode pique-nique. Vraiment ! Ah ! Il y a Omini l'ourson ! Wesh ! Foto, tu fais quoi ici ? Il y a eu un problème ! Il a grandi, il a eu des poils ! Wouah ! Il y a des sculptures partout ! C'est trop beau ! J'aime trop ! C'est trop beau 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 ! Je vais voir si on peut prendre un café ici. C'est quoi ? C'est fermé. C'est fermé, il faut nous reprendre chaud, il n'y a rien ici. Bon là je suis à Hongdae, je vais aller dans un café grave instagrammable, ça s'appelle je ne connais plus le nom, je vous le mettrai là. Let's go ! Là j'ai envie d'acheter des cadeaux pour ma famille et mes amis. Mais c'est trop dur, je ne sais pas quoi prendre. En plus de ça je ne veux pas un truc qui soit trop gros parce que ça ne va pas rentrer dans ma valise. Et c'est trop dur, c'est trop dur de choisir et de savoir quoi prendre en fait. C'est beau, j'ai acheté un petit cadeau et là je vais aller au café, le café que j'aimerais essayer. Je suis en train de péter ma tête, je ne trouve pas le café. Ils disent qu'il est là, je ne trouve pas. j'en ai marre. J'en ai marre. Fermé définitivement. J'ai euh... Je suis fatiguée. Je suis clairement haussée. Pas haute technique. Là je ne sais pas ce que je vais faire. Je charge mon téléphone. Je ne sais pas, je vais prendre un taxi, j'en ai marre. J'en ai marre. Non je ne vais pas prendre un taxi. Je vais à la station de métro et euh... Je vais trouver un endroit pour me poser. Donc là, valeur sûre. Je suis un peu dingue parce que euh... En ce moment, avant que tout est fermé, genre ils ferment définitivement les restos, les cafés. Je pense que c'est à cause du premier que ça a fait un très 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 haut impact. C'est... Ça a été compliqué pour plusieurs commerciants. Et tout a été fermé. Enfin, la plupart des restos, la plupart des restos, les cafés qu'on voulait faire, ils sont fermés définitivement. C'est très simple. Là je suis revenue euh... Chez moi. Enfin... Dans mon Airbnb. Je ne vais pas vous mentir. Euh... Cette journée était très... Je suis fatiguée. Parce que surtout... La veille, j'ai dormi que 4 heures. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une insomnie comme ça. Et euh... Du coup, je n'ai pas dormi et ça m'a fatiguée. Euh... Le froid aussi, ça fatigue de ouf. Quoi d'autre ? Je n'ai pas fait toutes les choses que j'ai voulu faire. Du coup, c'est saoulant. Surtout que... Donc déjà, j'ai vu une université que j'avais notée. Ah ! C'est ça ! Je voulais aller au café, à Angather Café et je ne suis pas y allée. Oh merde. Ouais, donc... Je n'ai pas fait ce café. J'avais vu un autre café. Il s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous le mettre ici. Mais ce café-là, il est fermé définitivement. Euh... Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, ça m'a saoulée parce que j'ai... J'ai marché 2km. Vraiment. J'ai marché 2km. Et euh... Pour au final, bah... Il n'y a rien du tout. Je vous jure, il n'y a rien du tout. C'est pas genre, on voit un local, il est fermé, il est marqué fermé et tout. C'est comme si il n'avait jamais existé. Genre... Il n'y avait rien. Rien. Bref. Donc du coup, j'ai dit quoi ? Je me suis dit, vas-y, je rentre. Je vais à la station de métro à côté de chez moi. Qui est... C'est au station. Et euh... J'ai regardé s'il y avait un Starbucks à côté. J'ai pris mon Starbucks. Et je me suis posée chercher mon téléphone. Euh... J'ai réfléchi à ce que j'allais faire demain. Enfin... Demain, je vais à Hyde. Donc ça, ça va. Parce que j'ai réservé. La réservation, c'est pas annulé surtout. Et euh... Je vais enfin voir le musée. Et c'est... C'est une nouvelle exhibition. Exhibition. Euh... Elle ouvre seulement demain. Donc celle que j'avais prise, c'est une ancienne exhibition. Donc je crois qu'elle a duré un mois, comme ça. Et là, donc du coup, ils ont fait une nouvelle avec un nouvel artiste. Et ouais. Donc du coup, euh... Premier jour euh... De cette exhibition. Ah mais pourquoi je parle de demain ? Je parle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça m'a saoulée. J'avais trop la flemme de chercher un autre restaurant. J'ai dit quoi je vais... Aujourd'hui, c'était valeur sûre. Starbucks. Ça voilà. C'est tout. J'ai pris un minutoin. Blinder sa mère. Calon. Avec mon cookie, macadamia. Et mon coca zéro. En fait, ce qui est chiant en Corée, vous savez c'est quoi ? C'est que... Y'a pas de boisson sans gaz. Toutes leurs boissons, y'a des gaz. Genre, c'est du Fanta. Déjà c'est beau, y'a quoi ? Fanta. Coca normal, Coca zéro. Sprite. Moi, d'habitude, je ne bois pas de gaz. Genre... J'en bois jamais. Mais... Je suis obligée, c'est d'un bon coup. Et... Et le thé. Enfin, le ice tea. C'est pas du ice tea. Ils disent ice tea, mais c'est du thé en sachet. Thé noir en sachet. Et de l'eau. Enfin, et de la glace. C'est tout. Enfin bref. Donc là, je suis rentrée, il est même pas... Il est 20h, je crois. Donc du coup, j'ai juste préparé correctement ma journée de demain. Correctement mes derniers jours ici à Séoul. Et comme ça, y'a pas d'autres fails. Parce que j'ai fait beaucoup trop de fails ces jours-ci. Parce que je faisais que le feeling. Genre... Je préparais rien du tout. J'y allais au feeling. Et y'a tellement de restaurants et de places qui sont fermés définitivement. Que je vais perdre un temps fou. Donc voilà. Donc là, j'ai mangé mon sandwich. Et je vais couper. Merci, merci de m'avoir écouté. Et du coup, à demain. Allez-vous, bisous de Hyde. P***** ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz